Musique 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 Je vous remercie cette période sportive, vous avez servi d'exemple aux jeunes, le salon, mais aussi aux jeunes de tout le territoire, donc nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous rendre hommage. Musique Le Cosma nous rend bien, les investissements que nous avons finalement lancés. Le Cosma Basket a créé un événement, un événement qui vient bien au-delà du sport, il y a eu une superbe mobilisation populaire, dans une ambiance de cohésion sociale et culturelle, et nous leur devons cela. Il me fallait être là avec toute mon équipe et monsieur le maire et dire combien. Ils ont fait rayonner Saint Laurent, mais aussi l'Ouest et au-delà même la Guyane. Musique Déjà, ils ont toujours ici, le Cosma a souhaité que les manifestations se fassent ici dans l'Ouest. Ils ont eu la demi-finale. Ils ont gagné. Ils sont venus à Cayenne. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont été fair play. Et c'est au sein de l'équipe du Cosma Basket qu'il y a eu le meilleur marqueur, Gislin Daniel. Et je dois dire que vivre cela est une chose, mais venir remercier et rendre hommage à cette équipe de jeunes de l'Ouest, c'est que ça n'est une autre. Parce qu'au-delà, ce que je souhaite maintenant, c'est les encourager. Il faut absolument, sur tout le territoire, valoriser les victoires. Et je pense que le sport est, je crois, la discipline qui, gagnant, permettra à la Guyane d'avoir toujours des leaders qui conduisent à la réussite, qui conduisent à l'ambition, qui fait mettre la Guyane toujours dans les projecteurs du positif. On ressent, avant tout, une petite voix amère de ne pas avoir ramené le titre. Mais à côté de ça, c'est une fierté. C'est une fierté. Ça rebooste les troupes. Ça tisse les liens. Ça donne envie de faire mieux. Ça déclenche certaines choses, à un moment donné, qu'on n'a peut-être pas eues aujourd'hui. Mais ça donne envie. Partout qu'on passe aujourd'hui, on nous regarde, on nous arrête. Ça fait déjà un mois, mais ça continue. C'est toute une famille. C'est toute une population qui a suivi. Et ça va déclencher les choses, je pense, au niveau des jeunes, à d'autres niveaux, dans d'autres sports, parce que le sport, c'est quand même une cohésion sociale, encore une fois. Et ça donne envie de faire beaucoup de choses. C'est déjà là le temps ? Ben ouais. Je ne l'aime même pas le temps. Ils ont envie de jouer, de faire dribler chaque style. Ils sont indépendables, formidables. Même si ils sont comme le gros soin basket, ils assurent la compétition. Je crois aujourd'hui que le sport est la voie pour que, quelles que soient les personnes, quelle que soit leur origine culturelle, linguistique, c'est le sport qui rassemble. Mais ce ne sont pas que des mots. C'est une réalité. Et ça a été montré grâce au basket. Vous avez vu plus de 5 bus pour venir supporter cette équipe hétérogène. Et donc moi, j'y crois. Je crois que le sport, c'est l'avenir. Et en particulier sur cette terre de l'Ouest, qui est, je crois, le grenier de la jeunesse. Et je crois qu'avec le sport, on peut penser positivement à l'avenir. J'avais donc 2 000 euros pour l'équipe Consuma Basket, de manière à acquérir de ma petite matérielle proposée, que je vous propose. Voilà. Alors je vous invite à applaudir vivement encore notre expérience. Merci.